Salut tout le monde, bienvenue, salut Arnaud. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, émission spéciale Saint-Valentin. On a décidé à l'heure où on tourne, à savoir au mois de janvier, de vous présenter quelques modèles dédiés à cette spécialité de mois de février. Vous prenez quand même avec des pincettes les tarifs qu'on va vous annoncer, puisqu'on sait que les marques ont prévu une certaine augmentation. Tout à fait, au 1er février pour la plupart. Donc avec Arnaud, on avait envie de vous faire une sélection. On a décidé de partir aujourd'hui sur à peu près 5 montres. Là, au moment où on tourne la vidéo, on va être à 15 jours de la Saint-Valentin, peut-être une semaine où la vidéo va sortir. Alors on est resté sur des montres techniquement féminines. On n'a rien, bien sûr, contre toutes les autres formes d'amour existantes. LGBT QQIP 2S AA+. Bien sûr, mais on est resté sur des montres très typées femmes, pour les mettre un petit peu en avant. C'est des choses qu'on ne voit pas. D'habitude, il n'y a pas trop de revues sur les montres pour femmes. Donc là, on s'est dit que c'était bien de mettre aussi en valeur les modèles qui sont faits pour les femmes. Donc aujourd'hui, effectivement, on va présenter 5 modèles, à peu près toutes les gammes, de 900 000 à 6500 euros. On s'est laissé une petite fourchette de 5000 euros, parce qu'on sait qu'entre le restaurant, la soirée, le cadeau, la petite montre chez Janton, et puis bien sûr, qui va payer tout ça, ça peut faire un bon petit billet de Saint-Valentin à la fin. Du coup, Arnaud, tu nous as dit sélection 900 000 euros. Là, pour la première montre, on part chez qui et sur quoi ? Alors, si on veut un premier prix assez intéressant, bien placé, on va aller chez Longines. Longines avec la Conquest classique, où on est sur un beau produit, bien fini, un mouvement à quartz. Sur un produit plutôt féminin. On est sur un 34 mm. Ça s'adresse soit au poignet féminin, ou alors au petit poignet masculin. Ça peut être mixte également. Mais c'est vrai qu'avec le cadran bleu et les index dorés rose, PVD rose, on aura quand même tendance à avoir un produit plutôt féminin. Ça reste un produit intéressant. C'est de l'entrée de gamme. Mais ce sera quelque chose de très, très, très bien placé. Si on veut commencer, par exemple. Première belle montre, ça peut être très intéressant. Sur quelque chose d'un peu plus poussé, bon là, il y a un gap de tarif. C'est vrai qu'on a soit des produits d'entrée de gamme, des produits d'appel à 1 000 ou en tout 1 000 euros, ou alors après, on monte tout de suite à plus de 1 000 ou plus de 2 000 euros. Là, on a l'exemple avec Tag sur le modèle Carrera. On est sur un diabète un peu plus petit. Ici, on est sur un 29 mm. Ça, c'est clairement un poignet féminin. Avec un cadran nacre. Donc bien sûr, toutes ces montres sont déclinables dans d'autres déclinements. En termes de cadran, d'index, on a beaucoup d'index diamants pour les femmes, généralement. Couleur de cadran, de texture et de bracelet. Là, on est donc sur un modèle Carrera 21 minutes automatique, mouvement automatique, cadran nacre. C'est un produit qui est un peu plus haut de gamme. Déjà, on a un mouvement automatique pour un boîtier qui n'est pas trop, trop épais. En termes de budget, on a 2 500 euros aujourd'hui sur ce produit-là. Et un produit assez polyvalent. C'est vraiment un sport chic. Quelque chose qui se porte très facilement. Avec les diamants, forcément, c'est un produit peut-être un peu plus bijou. Mais là, avec ce cadre en axe, ça va juste donner ce côté un peu plus féminin. Et ça lui va plutôt bien. Là, on va être chez Omega, avec un produit justement un peu plus féminin. Avec un boîtier vraiment plus fin, un bracelet, qui va reprendre aussi les codes féminins, très fins, avec des petites paillettes. On va être vraiment sur le côté féminin. Le cadre en radoise, les index diamants. On est sur un mouvement à quartz également. Pour avoir un prix d'appel chez Omega, parce qu'on est quand même sur des marques un peu plus luxueuses pour le coup. On est à 3200 euros sur ce produit-là. C'est un produit qui plaît. C'est la nouvelle génération de la gamme de Ville. C'est une gamme qui n'avait pas été revisité ces dernières années. Ça a été revisité en 2022, fin d'année 2022. Et c'est un produit qui plaît plutôt bien. Ça marche bien. Il y a un beau démarrage. Et en termes de coloris, de matières, ils ont bien travaillé sur ce produit-là. C'est vraiment sympa. Ensuite, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes. Chez Breitling, on va être sur la Navi Timer, qui est déclinée en modèle femme, en 35 mm. Donc là, on est sur un mouvement petit, bien sûr. Pas de date. On reste sur l'esprit Navi Timer, parce que la vraie Navi Timer, c'est un chronographe. On va utiliser cette règle à calculer. Là, ça va s'inspirer. Parce qu'on va retrouver cette échelle tout autour du cadran. pour redonner ce côté un peu plus sportif, un peu plus pur au produit. Ça va être vraiment esthétique. Il n'y aura pas d'informations pour vraiment venir chercher sur ce produit-là, étant donné qu'on n'a pas de chronographe. Donc, on vient chercher vraiment un produit plus esthétique. Ça, ça peut être intéressant pour la femme si le monsieur a déjà la Navi Timer, par exemple. Ça peut être sympa. D'ailleurs, modèle qui existe en modèle pour homme dans cette déclinaison-là, en 39 mm. Et qui existe, pareil, en d'autres couleurs, sur brasserie de cuir également. Là, en tarif, on est à combien sur celle-ci ? 4950 dans cette déclinaison. Et pour finir cette sélection, toujours sur un produit un peu comme la Breitling, un peu plus sport pour le coup, ça va être le modèle Aquaterra de chez Omega, le modèle automatique. Ça va être le produit un peu le plus haut de gamme qu'on va avoir sur cette sélection-là pour rester sur des prix plus contenus, entre guillemets, parce qu'après, il n'y a pas de limite en termes de tarifs. Donc là, pour vous donner une idée, on est à 6400 euros en termes de budget. Pour un mouvement automatique, Master Chronometer, Master Coaxial, où on est un produit clairement plus haut de gamme avec les aiguilles et index en or, rose, là où pour les autres marques, ça va être soit appliqué, teinté ou alors plaqué. Là, on est vraiment sur des index et aiguilles en or. Un beau travail qui est fait sur le cadran avec des petites vagues qui va reprendre le côté sur la gamme homme de l'Aquaterra. On appelle ça un cadran tech avec ses lignes horizontales. Là, on va venir plutôt chercher des vagues qui va venir adoucir aussi le produit pour lui donner ce côté féminin. On va y retrouver également la date et ce beau travail du mouvement Master Coaxial. Ça, c'est un beau produit en 34 mm également qui s'adresse vraiment à un public déjà peut-être un peu plus averti. Généralement, on commence moins avec cette montre, première montre. Mais c'est un beau produit. C'est vrai que là, il faut faire des choix, il faut faire une sélection de produits. Après, il y a d'autres très belles marques qui font des belles montres pour femmes. Je pense à Jagerie Coultre, Cartier, même Blantin, Breguet, Vachon Constantin dans d'autres gammes. On aura vraiment de belles choses. D'une manière générale, en horlogerie, on part toujours du principe qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour toutes les bourses. Le plus important, c'est d'être fier de son produit et être vraiment passionné par le produit qu'on vient chercher. Et ça, on aura toujours un produit à proposer parce qu'on en a pour tout le monde. Professeur Arnaud, merci pour ces sages paroles. Si jamais tu devais en choisir une pour ta femme, là, tout de suite, tu choisirais laquelle ? Ah, elle est plutôt classique. C'est plutôt l'Omega. Ok, donc le modèle de ville. Moi, je t'avoue, peu importe ce qu'elle aurait choisi, j'aurais d'une façon d'y prendre. Voilà tout le monde, la vidéo s'arrête ici. On en a terminé pour la sélection. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez offrir comme montre et quel modèle à votre épouse. Likez la vidéo, abonnez-vous. Et puis, écoutez, vous pouvez également nous préciser ce que vous voudriez qu'on aborde comme sujet lors d'une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada